Oui, merci M. le Président. Je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit M. Lotiot. Alors M. Lotiot, vous avez commencé en citant Jacques Lang, chacun ses références politiques et littéraires, mais au-delà de vos références, je voudrais quand même vous répondre sur le fond. Parce que vous nous faites quelque part un mauvais procès. D'un côté, vous nous dites, vous n'avez pas, vous êtes finalement dans la droite ligne du budget précédent, en nous expliquant que nous ne ferions pas suffisamment assez, mais tout en pointant que, comme vous l'avez dit vous-même, la masse salariale a augmenté les années précédentes. Et vous savez comme moi que, par définition, la masse salariale, surtout lorsqu'elle est titulaire et qu'elle est couverte par le statut de la fonction publique, nous n'avons strictement aucun moyen pour obtenir très rapidement et dans l'urgence un redressement de ce poste-là. D'autant qu'en plus, vous en avez profité pour faire une comparaison qui m'apparaît quelque peu spécieuse, puisque vous avez fait une comparaison de compte administratif à BP, alors que vous savez qu'on compare les choux et les carottes, et qu'il vaut mieux comparer les choux ensemble et les carottes ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on compare les BP au BP, et en fin d'année, on comparera le CA au CA, ce qui nous permettra d'avoir une photographie plus claire et plus lisible. Ensuite, en parlant de lisibilité, vous avez pointé que, effectivement, vous avez cité par exemple l'action économique. C'est vrai que nous avons un progrès à faire, mais là, nous avons aussi hérité d'une maquette budgétaire qui, à titre personnel, à mon avis, n'est pas totalement très claire, puisque des fois, on a l'impression que certains postes baissent, tout simplement parce qu'ils sont mal libellés, et on a des fois des surprises, pour avoir fait le travail ligne à ligne, de s'apercevoir qu'une ligne où le mot « collectivité territoriale » n'apparaît pas est en réalité dédiée aux collectivités territoriales, et qu'une autre qui est dédiée aux associations fait référence à tout à fait autre chose. Donc, là, il peut y avoir aussi des distorsions de perception, et je vous accorderai bien volontiers le bénéfice de l'innocence sur ceci, parce que j'ai eu le même problème que vous, même si je sais que vous n'êtes pas toujours innocent dans vos critiques. Troisièmement, sur les économies. Sur les économies, là encore, vous nous faites un mauvais procès, parce que vous dites que ça n'est pas suffisant. Alors, ça n'est pas suffisant. Je me rappelle quand même qu'à notre précédent échange, je vous avais invité à me faire parvenir toutes vos demandes d'économie, et toutes vos propositions d'économie pour contribuer dans l'intérêt général à un meilleur budget. Parce que nous avons fait, et là je peux vous en certifier, nous avons fait de gros efforts pour trouver des économies. Mais ce n'est pas très simple. Lorsque vous passez de 73 à 12 bourses doctorales de recherche, en termes d'impact pour un secteur, c'est inadmissible. Et donc, on ne peut pas avoir un raisonnement purement financier. A 67 000 euros, la bourse de recherche, vous voyez bien que là, on fait des économies, mais nous refusons de sacrifier sur l'autel du redressement budgétaire toute stratégie de recherche académique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À moins que vous proposiez d'aller tailler dans les subventions qui sont données aux stations d'expérimentation agricole, alors que, par exemple, dans le Vaucluse, la drosophile Suzuki est en train de faire des ravages et qu'on cherche absolument des dérivatifs aux diméthoates. Vous voyez bien qu'il est facile de dire que nous ne faisons pas suffisamment grande économie, mais je peux vous assurer que nous en avons fait et que les chiffres qui sont annoncés en matière de réduction de ces dépenses de fonctionnement existent. Peut-être ne les avez-vous pas vus, mais elles existent. Et j'attends de votre part que vous nous fassiez des propositions. Alors, je vous rassure, M. Lothion, j'ai reçu un courrier de votre part, enfin, pas de votre part, mais de votre camp, du maire du Pontet qui nous demande une subvention de 50 000 euros en investissement. Alors, vous voyez, les propositions ne sont pas toujours dans le sens d'une réduction des dépenses. Elles sont pour l'instant dans le sens d'un accroissement des dépenses. D'autant plus étrangement que ce même monsieur m'avait écrit deux mois avant pour m'insulter en me disant que j'étais un traître, par écrit, et autre joyeux esté. Il en avait profité d'ailleurs pour glisser qu'il n'apprenait pas le quotidien de ses concitoyens dans une salle de cours de l'ENA. Alors, je suis sûr que vous apprécierez l'humour de la situation, chers collègues, et que vous aurez des choses à lui dire quand vous serez en privé avec lui et avec M. Lothion, vous qui avez fait cette noble école. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.